hello à tous mes petits amours j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va regarder un petit peu les messages que je peux te faire passer pour toi et ton autre tu prends évidemment que ce qui te parle et ce qui te parle pas tu le laisses on va se concentrer pour commencer sur ton autre voir un petit peu les messages que tu dois recevoir ce que tu ne sais pas est ce que tu aimerais savoir et je pense là que tu as vraiment besoin de savoir certaines choses parce que je te sens plutôt triste ou net ouais relation miroir donc là on te parle je pense que tu es très éprise et peut-être que tu sens que ton autre n'est pas tout à fait libre peut-être que cette personne a encore des choses à régler de son côté on va regarder un petit peu plus d'accord par rapport à cette relation miroir en dos de deck on a quand même l'osmose le fait d'avoir envie de se blottir dans les bras de cette personne alors contre adam et à des blessures d'abandon et ça tourne à l'obsession d'accord donc là je pense véritablement que il y a certaines blessures avec cette personne mais que c'était comme tu sais presque j'ai envie de dire un pacte entre toi et lui ou toi et elle c'était comme un pacte avant même l'arrivée sur terre si tu vois ce que je veux dire d'accord oui contre adam au niveau des trahisons donc comme tu peux le remarquer ici on a voilà des blessures des blessures vraiment au fond de nous c'est ça j'ai l'impression que que ça peut faire très très mal d'accord donc on va regarder d'autres choses si tu me le permets on va prendre celui ci mais il ya il y en a un autre qui me vient en tête mais je crois que je n'ai pas saoulé sous les mains bon ben écoute ça voudra dire que ce n'est pas le bon moment on va prendre l'archange gabriel et on va voir ce que l'archange l'oracle de l'archange gabriel quel message on peut recevoir donc avec donc ouais c'est ça en fait on te parle de lâcher prise et de rester toi même parce qu'on a désir ici de contrôler peut-être les situations des situations qui nous dépassent et il faut laisser la sagesse infinie au divin d'accord pour nous pour résoudre en fait tous les problèmes de en toute beauté donc parfois il n'y a que lui qui peut véritablement guérir nos blessures ou apporter de l'aide à certains problèmes sur lesquels on peut se confronter on te dit que tu peux aussi te rapprocher des autres en travaillant sur des supports de demander aussi l'aide j'ai bref j'ai vraiment cette notion ici que on nous demande de faire appel un petit peu aux autres voilà tu peux regarder aussi des vidéos pour te t'apaiser l'esprit t'apaiser le coeur essayer de comprendre un voilà et puis ça peut être aussi sur des guidances telles que la mienne pour t'aider à comprendre les choses ne soumettez pas à vos idées au compromis écoutez et suivez votre voix intérieure et faites vous confiance et surtout fait confiance à cette petite voix intérieure on peut te dire ici donc que c'est cette petite voix intérieure qu'on te demande ici peut-être de te rapprocher parce que cette petite voix intérieure va te donner des réponses pour lesquelles tu as besoin de comprendre tu as besoin ici de de sagesse j'entends d'accord alors on continue on va regarder un petit peu plus parce que je pense ici qu'on a peut-être aussi au delà de la guidance on a aussi besoin parfois de détails d'accord donc on va regarder avec celui ci quels détails je peux te donner de plus alors voyons voir on va voir quels détails à ton autre qu'est ce qui se passe au niveau de ton autre j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans les pensées on réfléchit beaucoup alors peut-être que ton autre pense bouche beaucoup réfléchi à des solutions ouais des solutions peut-être par rapport à certains blocages qui peut avoir ici dans sa vie parce que avec cette carte on te parle d'un petit peu de de manipulation on peut parler de deux personnes pierres ce qui sont un petit peu manipulateur manipulatrice et que il faut prendre des informations il faut essayer d'avoir des réponses on peut parler aussi ici d'une d'une femme tierce d'une femme c'est une femme un petit peu tranchante j'ai envie de te dire d'accord c'est une personne ici qui a des souhaits des rêves elle a besoin ici d'informations au niveau des papiers au niveau peut-être au niveau financier donc ça peut être des soucis avec une femme une tierce femme alors ça peut être aussi une maman parce qu'on a la naissance ici la naissance des papiers naissance de deux choses peut-être même aussi au niveau professionnel au niveau financier donc il y a des informations à prendre peut-être par rapport à une femme autour de nous qui nous fait évidemment donc des contrariétés et des blocages d'accord on a ici les blocages même voir carrément de la colère qui vient par rapport à donc cet autre si par exemple ton autre c'est une personne qui est déjà engagée peut-être dans sa vie ou alors c'est une personne qui a des soucis peut-être oui moi je pense que c'est quelqu'un qui est déjà peut-être engagé dans sa vie et qui est surveillé à part une énergie qui est proche de lui d'accord donc si ton empereur en fait en ce moment c'est une personne qui parle pas beaucoup qui ne communique pas beaucoup qui est plutôt dans le mental donc c'est véritablement de cette personne qu'on te parle que là à l'instant présent il est plus dans le mental il est plus à réfléchir qu'à écouter son coeur d'accord alors on y va cette relation miroir j'ai l'impression ici que il y a eu des blessures il y a tu sais des blessures d'abandon des choses comme ça qui font mal ok alors évidemment on parle ici à d'une personne qui est qui a aussi je pense d'autres personnages dans son histoire ici on a une personne une femme qui qui est plus ce dont le comment dire on va continuer d'accord on va continuer ça peut être une femme ici alors bah qui comment te dire ça une femme tierce j'ose pas le dire mais je vais le dire une femme tierce une femme en plus de son histoire et je pense que c'est cette personne en fait qui ou que ça pose problème évidemment si ton autre il est déjà engagé ça va être compliqué d'accord bon on a des papiers et tu vois évidemment on a le roi de bâton qui sort donc on parle véritablement d'un couple d'accord alors peut-être que c'est toi donc on va voir à quoi il pense parce qu'on a cet homme cet empereur qui réfléchit beaucoup qui est dans les pensées d'accord et au niveau alors ça peut être évidemment ça peut être sa compagne une personne qui est plus dans qui attend peut-être une rentrée financière mais légère tu vois à quoi pense-t-il ce roi ce roi ce roi à quoi pense l'empereur à un amour il a envie de révéler son amour peut-être même carrément crier son amour et c'est une personne qui se sent pas très bien ici on parle de j'ai entendu médiocrité mais c'est pas médiocrité c'est plutôt de l'ennui de la tristesse par rapport à ses rêves par rapport à des choses qui n'arrivent peut-être pas à à trouver des solutions et en plus j'ai envie de te dire que c'est ok donc oui ça peut véritablement être un personnage ici qui a déjà une vie une vie familiale c'est totalement possible ce valet de coeur donc c'est rempli d'amour on a envie de parler mais on a évidemment beaucoup de colère peut-être même voir de la contrariété d'accord mon impératrice j'ai là j'ai la sensation ici que peut-être tu sais pas tu es cerné mais peut-être tu peux être cerné par rapport aussi à des personnages autour de toi alors cette colère donc j'ai la sensation que son petit coeur là cet empereur est en colère beaucoup de contrariété il ya quelque chose qui ne va pas chez lui vraiment roi de coeur c'est dans le coeur que ça se passe d'accord c'est totalement dans le coeur donc on a oui oui évidemment donc pourquoi parce qu'en fait il ya des personnes qui prennent des informations on dirait que c'est une personne qui est un peu épié on a l'homme de loi aussi qui est là on te parle de contrariété sur nos souhaits ok et puis nous avons la reine ici ok donc ce roi de coeur des papiers des visites des choses des affaires qui de toute manière lui apporte la victoire avec la classe de pentacle donc là on te parle de victoire sur des papiers sur des affaires sur des visites très importantes on a la victoire donc ça peut être aussi des des histoires d'argent des choses comme ça bon de toute manière on a l'abondance qui arrive en fait c'est une fin positif ok alors on nous parle qu'il y aura des nouvelles des nouvelles aussi au niveau du coeur donc prépare toi parce que j'ai là j'ai là j'ai la sensation ici que tu vas avoir des nouvelles des nouvelles dans ta maison des nouvelles directement de cette personne qui va qui va te parler et on peut te parler aussi ici que cette personnage ici cette tierce cette énergie féminine a de la contrariété une personne qui dort très mal qui est très ennuyée et qui manque clairement des d'énergie c'est comme si en fait ça va venir jusqu'à toi tu vas en entendre parler d'accord tu vas entendre parler qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas véritablement très très bien d'accord c'est une personne qui je pense doit faire des visites alors c'est pareil prendre des voilà prendre de l'énergie où elle doit prendre de l'énergie il ya des visites qui s'annoncent pour son bien être d'accord oui vraiment et c'est une personne aussi j'ai envie de te dire que peut-être bas au niveau de l'abondance donc il manque de l'abondance donc c'est quelqu'un aussi qui qui n'est qui a voilà qui a besoin peut-être de plus d'abondance et c'est une personne j'ai l'impression qu'elle prend beaucoup d'informations il peut y avoir aussi une sorte de de manifestations d'énergie autour de vous qui regardent qui prennent des informations on a bien cette notion là donc on est en relation miroir on a un contrat d'âme un des blessures d'abondance et un contrat d'âme au niveau des trahisons donc moi j'ai envie de te dire que je pense que que toi et cette personne en fait vous avez signé à bien à l'avance avant d'arriver vous avez signé toi et lui un contrat qui vous impacte un genre de pacte qui vous disait boba voilà telle telle date on va se faire ci telle date on va se faire ça on a toujours les libres arbitra d'accord on est toujours on est toujours comment dire on est toujours maître de notre destinée évidemment donc le lire le libre arbitre d'accord et bon bah écoute on a pris le libre arbitre peut-être on a décidé on a encore et en accord de travailler ces blessures d'âme d'accord donc on nous parle ici de justice divine quoi d'autre sur ces blessures d'abandon qu'est ce que je peux te dire sur cette blessure d'abandon on en a là qui est en train de faire je ne sais quoi à mes pieds bon allez contre adam blessure d'abandon l'osmose le fait vraiment de d'avoir envie véritablement de d'être auprès de cette personne moi je sens on a en dos de deck nous avons l'ex partenaire moi je sens qu'on est dans une relation de pas de tout repos d'accord de tout pas repos ça veut dire quoi ça veut être dans le coeur de plusieurs impératrices ou une impératrice qui est dans le coeur de plusieurs empereurs toutefois on voit bien que cette personne de toute manière est très indépendante et oui c'est au niveau du love mais j'ai envie de te dire que tu sais ces blessures d'âme de trahison c'est des choses qui on a toujours le libre arbitre voilà par exemple je sais pas demain tu rencontres une personne qui est déjà engagée dans sa vie sachant que tu peux déjà le savoir pas si tu ne le sais pas évidemment parce que c'est pas ta faute mais si toutefois tu le sais que la personne est déjà engagée officiellement dans sa vie là c'est ton libre arbitre de savoir est ce que je prends cette personne ou est ce que je fais demi tour c'est ton libre arbitre un parce que là on peut pas se dire que bien sûr c'est la destinée parce que le divin il sait exactement de toute manière à l'avance que tu allais faire mais on a le libre arbitre à savoir si si oui ou non on va y aller ça veut dire qu'on a pris le chemin le plus le moins compliqué en fait l'autre personne évidemment union sacré donc il ya une relation miroir d'accord ça veut dire quoi aussi j'entends que ce que tu vis ton autre le vit d'accord si tu es triste ton autre il est très si tu es joyeuse ton autre il est joyeuse si tu es voilà mélancolique ton autre il est mélancolique on me dit aussi que si tu es trop joyeuse ton autre il n'aime pas non plus alors c'est un petit peu égoïste mais ça reste toujours sincère d'accord j'ai une personne ici qui a toujours été dans la sincérité et c'est avec cette personne là que qu'on était en osmose et j'ai envie de te dire peut-être que alors écoute ce qu'on me dit là carrément vraiment faut pas que ça m'échappe en fait ton autre s'il a eu si par exemple tu es c'est toi qui est déjà engagé avec la personne et que cette personne en fait oui quelqu'un avec qui tu as déjà prévu de créer une famille prévu de t'engager avec lui même carrément de vieillir avec cette personne et qu'une personne elle arrive dans ta vie pour faire un petit peu détourner ton autre le drapeau rouge évidemment et bien dis toi que c'est fait pour te guérir tout simplement c'est fait pour guérir ton enfant intérieur pour guérir en fait cette souffrance d'abandon parce que peut-être que tu as été abandonné peut-être que tu as vécu des choses compliquées dans ta vie donc des problèmes ben en fait c'est pour te rendre élève dans le sens voilà redevenir un élève pour réapprendre certaines choses et j'ai envie de te dire de guérir de toute façon on parle de contre adam donc on t'a blessé on t'a blessé mais j'entends que cette personne ne pense qu'à toi tout simplement d'accord ne pense qu'à toi et c'est une personne ici qui a besoin de ton pardon qui a besoin que tu lui pardonnes vraiment on a une obsession il ya quand même quelqu'un ici qui a une obsession pour pour un homme ici une femme qui a une obsession pour un homme et libération d'un blocage avec la carte de l'amour du pardon quoi de l'âme sœur alors ce qu'on me dit ici c'est que ton autre il ya une énergie il ya une énergie en plus il doit absolument être juste et c'est ça en fait qu'on demande à cette personne en fait il est l'obsession de plusieurs dames ou alors une impératrice qui est l'obsession de plusieurs rois et là on nous demande de passer à l'acte on est sûr tu sais le j'ai entendu le banc du chemin mais ça aucun rapport mais pourquoi pas aucun rapport en peut-être on est sur un banc et on attend en fait on regarde à l'horizon on voit ce passage on voit ce pont et on sait pas si on doit traverser ou pas donc je pense bien que ton autre il est dans cette énergie là ouais et il ya un blocage karmique dans cette histoire de toute manière un blocage karmique on est bloqué peut-être pour avancer sur ce sur ce chemin et pour pouvoir avancer sur ce chemin cette personne elle doit travailler sur elle-même travailler sur ses peurs et j'ai envie de te dire que la seule chose qui prime dans ce monde c'est l'amour voilà c'est l'amour le véritable amour j'entends plein de choses mais bon je ne pourrais pas te les dire non l'amour l'osmose contre adam et de trahison bon moi j'ai l'impression ici que on a un homme on a une personne ici qui va écouter son enfant intérieur j'ai l'impression que ton autre il va quitter une situation quitter une énergie pour se retrouver dans une autre et il ya comme le fait je sais pas une trahison qui 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 ce n'est pas une raison qui se répète mais c'est comme si on va rencontrer face à nous ce qu'on a déjà rencontré ton autre il vit quelque chose de compliqué je vais aller regarder avec celui ci j'ai besoin de plus d'informations travail en équipe propositions à long terme et des difficultés en amour et c'est une personne qui cherche des compréhensions on te parle ici d'une rupture d'une séparation sentimentale et on a la renaissance et le partage nouvelle direction indépendance pouvoir personnel c'est exactement ce que je ressens en fait dans le sens où que cette personne est dans un travail d'équipe donc il n'est pas tout seul et tant mieux mais en fait c'est comme si tu sais il y a eu un petit caillou sur ton chemin chère impératrice malgré ton manque du passé malgré cette rupture sentimentale malgré tes pleurs tu as ramassé ce petit caillou et ça t'a permis aussi de t'ancrer ça t'a permis de grand de grandir et de guérir mais j'ai envie de te dire que c'est un rival ou une rivale pour ton autre d'accord vraiment je sens que c'est une rivale ou un rival de ton autre cette proposition à long terme donc ça c'est au niveau professionnel plus 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 et c'est très bien il y a un remariage et on dit de faire attention aux finances parce qu'on peut avoir un homme très accro à l'argent alors si toutefois on a une personne tu rencontres une personne qui est beaucoup trop proche de l'argent beaucoup trop dans ces trucs là on va le monde céleste il fera en sorte de t'éloigner de cette personne évidemment tu sais lorsque tu es avec ta bonne personne c'est fluide c'est comme une poésie c'est quelque chose qui va bien c'est des discussions qui vont bien si tu vois que ça commence un petit peu à prendre des routes sinueuses et tout et tout prends ton temps d'accord vraiment prends ton temps parce que déjà d'une il n'y a pas le feu au lac tu me diras le lac il est gelé donc il ne peut pas y avoir le feu au lac pour l'instant donc il n'y a pas le feu au lac prends ton temps pour discuter avec la personne prends ton temps de connaître cette personne parce que voilà on fait tout simplement ouais et j'ai une citation qui me revient je ne sais pas si c'est une situation une situation bah écoute une situation je voulais dire je ne sais pas si c'est une citation de chanson de poème ou que je ne sais pas mais j'entends quand le présent il n'est pas à la hauteur le passé revient au galop donc tu peux me dire en commentaire c'est qui qui chante ça ou que c'est quoi mais tu vois on te dit ici la patience d'accord on te demande ici donc la patience et il y a encore l'effet miroir une histoire de miroir donc prends ton temps et tu vois en plus on a toutes ces petites lumières ici tu vois qui sont vraiment en accord avec le derrière donc on te demande ici vraiment de réfléchir cède le passage si tu dois céder le passage tu sais parce que même si tu attends le prochain le prochain train ou prochain embarquement tout est la destinée il faut toujours que tu prennes simplement les bonnes décisions parce qu'on a le libre arbitre et on sera évidemment noté, jugé par rapport à ce libre arbitre le libre arbitre que tu auras appris voilà et c'est tout quoi véritablement et j'ai envie de te dire qu'il y a l'âge de l'innocence quand on est jeune mais après il y a l'âge de la sagesse quand on est grand et il n'y a pas d'excuses lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien il n'y a pas d'excuses il n'y a pas de non en fait d'accord donc là on a la clé on a l'opportunité on a l'équilibre et on a la paix et l'harmonie donc on va te donner une clé qui va te permettre ici de retrouver peut-être ton autre et d'être en paix avec cette personne il y a le trousseau de clé d'accord donc il peut aussi nous parler d'opportunité de changer de maison de changer d'air de changer d'endroit de changer de choses et surtout j'entends de prendre une direction pas cinquante mais une direction et cette direction c'est quoi c'est la direction de ton ying ou de ton yang la personne qui est idéale pour toi ton masculin ou ta féminine ton empereur ou ta impératrice évidemment pour vieillir ensemble d'accord pour vieillir ensemble apprendre ensemble devenir des enseignants ensemble et ensuite c'est tout droit vers l'étoile donc là j'ai l'impression que les messages je vous lis une dernière chose mais je ne le trouve pas c'est pas grave je pense que tout est dit dis mon commentaire tous les messages que tu as reçu je te remercie d'ailleurs pour les anciens commentaires qui me font toujours chaud au coeur bienvenue au nouveau sur la chaîne bienvenue aussi aux anciens merci pour votre si belle fidélité votre amour et vos messages d'amour je vous aime mes choubidou j'ai très hâte de vous lire n'oubliez pas que vous êtes à la bonne place que vous ne pouvez pas être à la place de quelqu'un d'autre parce que évidemment ta place c'est la meilleure et je ne cesse de te le répéter gros bisous c'était Gabi merci pour votre amour